La 7e semaine d'information sur les droits des familles s'est tenue du 25 au 29 mars 2013 à la Chambre des notaires de Paris. C'est dans ce cadre qu'une conférence sur le règlement des successions était organisée jeudi 28 mars. L'occasion pour Maître Charles Flaubert, notaire en région parisienne, d'exposer les étapes cruciales d'une succession. Une charge que les intéressés n'ont pas à supporter seuls. On est notaire donc on est là pour éterrer des attestations, des déclarations. On est là aussi pour écouter les gens et on a un aspect psychologique qui est particulièrement important et nous y sommes très attachés dans la profession. Et c'est vrai que les successions révèlent parfois des mésententes entre les enfants. Le notaire a souhaité rappeler les points essentiels à la réussite d'une succession. La première des précautions c'est d'établir un testament, c'est important. Parce que si on souhaite que par exemple si on n'a pas d'enfant qu'on a que des neveux ou des nièces, peut-être qu'on souhaite que ce soit plus un neveu ou plus une nièce ou quelqu'un d'autre qui soit légataire, qui soit bénéficiaire de sa succession. Et ce qu'on peut conseiller aussi, c'est très important, c'est d'éviter les dons manuels. Parce que les dons manuels sont source de contentieux futurs entre les enfants. Sur un point de vue fiscal, s'ils n'ont pas été révélés, ça peut poser des problèmes. Et sur un point de vue civil, si on a des dons manuels, on peut avoir des problèmes. Parce que le code civil prévoit que le rapport, le fait qu'on remette des fonds au pot à la succession, doit être fait en fonction de la valeur des biens, telles qu'ils sont au moment du décès. Nous conseillons les donations authentiques ou des donations partage, si on peut donner à tous ces enfants des sommes égales, une donation partage. Donc vraiment, donations authentiques, donations partage, très importants pour éviter la discordance et les problèmes futurs entre enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !